Malheureusement, je pense que beaucoup de recruteurs, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens qui recrutent et dont c'est le métier, ont été jetés dans le bain sans savoir nager. Tu vois, j'avais fait un post LinkedIn suite en publiant cette vidéo avec un titre un peu exprès provocateur qui était « T'en es où sur mon recrutement ? » Un peu ce feeling que beaucoup de recruteurs ont pu ressentir. Alors déjà, quand c'est ton métier, tu n'as pas de formation. Donc quand tu es hiring manager, tu apprends aussi sur le terrain. Je pense qu'il y a une vraie place à prendre pour le recruteur, de construire un process de recrutement et d'accompagner les hiring managers. Je crois qu'en préparant le podcast, tu m'avais dit « Pas de scorecard, pas de recrutement. » Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois, je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, je reçois Christelle Vogelade-Calipé, Chief People Officer chez Benebono. Qui dit « Chief People » dit « people » et dit aussi qu'il faut recruter ces people. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de recrutement. Et comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre les pieds sur le bureau. Je me suis toujours posé la question « Qu'est-ce qui fait un bon recruteur ? » Il n'y a pas vraiment de théorie dans le recrutement. Et avant Marion Cossard ou Nicolas Galita, il n'y avait pas vraiment d'école non plus dans le recrutement. Est-ce que c'est inné ? Est-ce que tout le monde peut recruter ? On en parle tout de suite avec Christelle. Bonne écoute. Bienvenue Christelle, je suis très content de t'accueillir. Moi aussi, merci pour l'invitation. Christelle, tu le sais, on commence toujours nos épisodes dans Les Pieds sur le Bureau par un petit rituel, qui est le CV en moins d'une minute. Toujours un peu challengeant, mais je te propose qu'on attaque par ça et que je lance le chronomètre. Ça marche, challenge accepted. Sachant que je suis bavarde, ça va être un défi. Allez, je lance comme ça, on est bon. Ok, moi c'est Christelle, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon qui s'appelle Zachary. Je suis RH depuis plus de 15 ans. J'ai gravi les échelons de la pyramide des responsabilités. Petit à petit, j'ai commencé par des postes très opérationnels. D'abord dans des entreprises, je dirais, classiques. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis dans la tech et dans le digital. Et aujourd'hui, je suis DRH pour Bene Bono, une entreprise qui sauve des bons produits du gaspillage alimentaire. Tu as fait 34 secondes et en plus, tu as déjà commencé à me parler un petit peu de Bene Bono. Tu veux peut-être nous en dire un peu plus ? Oui. Concrètement, Bene Bono, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à nos clients des produits qui seraient perdus un tiers de tout ce qui est produit et jeté aujourd'hui. Et c'est un gaspillage énorme parce que dans ces produits-là, il y a des choses qui sont très bonnes à consommer et qui sont jetées parce qu'elles ne correspondent pas aux normes absurdes de la grande distribution. Et donc nous, on valorise en proposant des produits directs producteurs. On a une appli. Donc chaque semaine, tu peux recevoir tes courses. Tu as des fruits, des légumes, mais aussi tu vas avoir de l'épicerie, du sec, du riz, des pâtes. Tu as aussi des cosmétiques, de la lessive. Et la vision, c'est de remplir ton frigo de manière responsable. Après réduit parce que comme ils sont sauvés du gaspille, il y a un petit discount que tu obtiens. Et de cette manière-là, tu consommes aussi des aliments sains. Voilà ce qu'on fait. Super, merci beaucoup. Une entreprise à impact, du coup. On va essayer d'avoir aussi de l'impact sur ce podcast. J'espère. Moi, j'aime bien commencer un peu par la question que j'appelle la question dîner entre potes. Est-ce que tu as déjà eu le droit ? Non, mais en fait, Christelle, tout le monde peut recruter. C'est hyper facile dans le job. Évidemment, je pense que tu demandes à tout RH, recruteur, recruteuse. Il y a beaucoup de clichés dans ce métier parce qu'en fait, c'est un métier qui parle à plein de gens. Et moi, souvent, la comparaison que je donne quand on parle de ces sujets-là, c'est en fait, le recrutement, c'est comme la cuisine. Tout le monde peut faire sa tambouille dans sa cuisine, faire un petit plat maison. Mais par contre, pour décrocher une étoile au Michelin, il faut de la méthode, du cadre, de la technique. Énormément de travail et ça, peu peuvent le faire. Et pour moi, le recrutement, c'est exactement ça. Instinctivement, on a l'impression qu'on peut évaluer des gens parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, comme on ne peut pas dire « je peux être médecin ». Par contre, les personnes qui savent le faire bien, elles ont besoin de technique et de théorie, de cadre et de méthodologie pour vraiment que ce soit un succès. Oui, bien sûr. Typiquement, moi, je fais partie de ces personnes qui ont été plongées dans le recrutement assez tôt. J'ai fait un stage quand j'étais en école de commerce en tant que recruteur. J'ai fait d'abord de la chasse de tête, puis après du recrutement de stagiaires apprentis. Mais je faisais du screening, je faisais passer d'entretiens avec probablement deux, trois heures de formation. Malheureusement, je pense que beaucoup de recruteurs, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens qui recrutent et dont c'est le métier, ont été jetés dans le bain sans savoir nager. Et donc, il y a un déficit. Et comme tu le disais en intro, il n'y avait pas d'école du recrutement et il y avait un no man's land de bonne formation et d'accompagnement de recruteurs et recruteuses. Ce n'est plus le cas maintenant. On est à l'école du recrutement, on a Blendy. Et ça, c'est très cool que maintenant, on puisse identifier des bons partenaires pour se former. Et du coup, ça fait que toi, moi, tous les gens qui ont commencé à recruter, probablement l'ont fait à l'instinct, sans formation et sans cadre. Parce que, encore une fois, ce que je te disais, instinctivement, on pense tous qu'on peut évaluer des gens et après, on se lance. Et aussi, dans la formation initiale, quand tu fais un cursus RH, en fait, le temps que tu passes à la technique du recrutement, elle est nulle. Moi, je pense que j'ai dû passer peut-être 4 heures de formation RH sur le recrutement. En fait, ça ne t'apprend pas à recruter. Et en plus, tu le vois dans un angle théorique. Tu n'as pas d'humain devant toi. Et en effet, je pense qu'il faut partir du postulat que quand tu commences à recruter, tu es mauvais. Et donc, après, il faut se former. Oui, et puis, on voit aussi, effectivement, c'est ce qui fait la différence entre des gens qui se spécialisent dans le recrutement, qui sont vraiment experts et qui sont recruteurs, et des gens RH. Il y a souvent ce débat. On le voit sur LinkedIn ou n'importe où. En fait, il y a une différence entre RH et recruteur. Alors, moi, je fais partie de la team qui pense que le recrutement, c'est RH. Nicolas Galita, je le taquine beaucoup. Donc, Nicolas, si jamais tu nous écoutes, le recrutement, c'est de la RH. En fait, si tu prends le recrutement isolément comme une fonction, évidemment que du coup, le recrutement, il n'est pas RH parce que tu as une méthodologie, des méthodologies, du sourcing, de l'évaluation de candidats, de la chasse, etc. Donc, dans ce cadre-là, si tu le prends isolément, oui, c'est un métier à part entière. Par contre, recruter, c'est trouver la bonne personne au bon endroit pour une entreprise. Et donc, quand tu recrutes, il faut que tu sois attractif. Et donc, du coup, tu vas déployer une stratégie d'attractivité de marque employeur. Il faut que tu puisses réfléchir à ton process. Et donc ça, c'est déjà rentré dans la RH parce que tu structures la façon dont tu fais les choses. Il faut que tu comprennes aussi les enjeux business parce qu'en fait, pour bien faire un recrutement, il faut passer beaucoup de temps à la définition du besoin, etc., etc. Et quand tu as recruté quelqu'un, en fait, ça ne s'arrête pas au moment où la personne, elle a commencé. Tu as le suivi de la période d'essai. Tu as des fois un suivi pour savoir est-ce que le poste, il correspond à ce qu'on t'a vendu en entretien. Est-ce qu'il y a un écart comment tu sens ? Est-ce que tu es bien outillé ? Donc, tu as tout ce suivi là qui peut être fait par le recruteur. Nous, c'est le cas chez Benebono. C'est un peu la philosophie de se dire que le recrutement, ce n'est pas one shot. Et après, tu as les mobilités quand tu es recruteur en interne. En fait, tu as les signaux faibles de gens qui ont envie de bouger. Et donc, c'est à toi, dans ton plan de recrutement, d'intégrer aussi cette dynamique et aussi de percevoir les signaux faibles où tu te dis, bon, cette personne, elle a fait un cycle, elle va partir. Peut-être qu'en fait, en amont, je vais commencer à sourcer des candidats, etc., etc. J'ai un vivier de personnes en candidature spontanée. Comment, en fait, je leur parle de l'entreprise ? Donc, tout ça, c'est de la RH. Et donc, c'est pour ça que je dis que le recrutement, c'est de la RH parce que, dans la globalité, ça infuse sur plein, plein de choses dans l'entreprise qui sont de la RH, tout simplement. Puis, c'est aussi un rôle qui est à la frontière ou en tout cas qui collabore avec beaucoup d'équipes. Il n'y a pas que les recruteurs qui recrutent. Il y a des RH dans des petites structures, effectivement, qui n'ont pas de recruteurs à spécialiser, qui font le recrutement. Et puis, surtout, il y a une autre partie prenante importante dans le recrutement, c'est ce qu'on peut appeler l'Iring Manager ou le Manager Recruteur. Ça, c'est un élément important, quoi. Bah ouais. En fait, quand tu es recruteur-recruteuse, tu travailles en collaboration. En fait, toi, ton métier, c'est de faire accoucher un besoin et ensuite, par rapport à ce besoin, de mettre la bonne personne qui correspond au poste. Et donc, nécessairement, en fait, toi, tu es le chef d'orchestre du processus et le Iring Manager, en fait, c'est celui qui joue la musique. Et le principal recruteur, en fait, c'est lui. Parce qu'en fait, la personne va travailler dans son équipe pour répondre à un besoin dédié. Mais eux, est-ce qu'ils sont formés au recrutement ? Bah, non. Encore moins que les recruteurs, j'imagine. Encore moins. Alors déjà, quand c'est ton métier, tu n'as pas de formation. Donc, quand tu es Iring Manager, tu apprends aussi sur le terrain. Je pense qu'il y a une vraie place à prendre, en fait, pour le recruteur, de construire un process de recrutement et d'accompagner les Iring Managers. Et nous, c'est ce qu'on a fait chez Benoît Bonneau et on continue de le faire parce que c'est des sujets longs. Et le standard aussi du recrutement, de la manière dont on va recruter, en fait, c'est aussi le recruteur ou la recruteuse qui va le faire. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette idée de coordination avec le Iring Manager. On travaille pour son besoin, mais en fait, c'est son recrutement. Et ça, c'est hyper important en termes de posture, en fait. Bien sûr. Et tu vois, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vachement communiqué en début d'année. On était à HR Tech et on insistait sur l'importance du duo RH Manager. On a profité pour interviewer et des RH et des managers. Et c'est vrai que le recrutement, c'est quand même le point central quand on demande à des managers, est-ce que tu as le sentiment de faire un peu de RH ou de faire des ressources humaines ? Le premier sujet qui vient, c'est le recrutement. Néanmoins, j'avais aussi senti... Tu vois, j'avais fait un post LinkedIn suite en publiant cette vidéo avec un titre un peu exprès provocateur qui était « T'en es où sur mon recrutement ? » Un peu ce feeling que beaucoup de recruteurs ont pu ressentir d'être en quelque sorte un prestataire des managers qui doit avancer sur leur recrutement. C'est quelque chose que toi, tu as déjà vécu ? Évidemment. Alors, je pense que quand tu es RH et ou recruteur, tes clients internes, en fait, c'est tes hiring managers. Donc, c'est un fait. Et donc, c'est normal que tu aies cette relation de client et de provider de service, si je peux l'appeler comme ça. Et ce qui est compliqué dans le recrutement, c'est qu'il faut battre le rythme. Des fois, c'est très chronophage. Tu peux poster un besoin et une annonce et avoir 100 candidatures. Il faut suivre les étapes, coordonner avec le candidat, coordonner avec le manager, aller faire de la chasse. Et tout ça prend du temps. Et des fois, naturellement, on ne prend pas le temps de faire des updates. Et donc, le temps n'est où dans le recrutement ? Enfin, moi, je l'ai vécu. Je pense que tous les gens qui recrutent l'ont vécu à un moment donné. Et donc, ça implique aussi d'avoir des process et d'être outillé, notamment avec un ATS, qui permette de responsabiliser le manager. J'en suis dans le recrutement, va regarder mon pipe, regarde où j'en suis, regarde mes comptes rendus d'entretien. En fait, tu n'as pas besoin de moi. Et donc, ça enlève aussi de la charge mentale, surtout quand tu es en pleine croissance, que tu as plein de postes, que tout est urgent et que chaque personne vient te voir. Et puis, dernier point, je pense que pour certains recrutements, il faut apprendre aux managers à manager. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye là de mettre en place chez Benebono. Notre valeur ajoutée, elle ne va pas être recrutée 100 % des besoins. Et on va aller recruter peut-être les postes où on a plus d'impact. Et donc, ça veut dire former les hiring managers à nos techniques de recrutement pour qu'ils aillent pêcher tout seuls. OK. Oui, c'est sûr qu'il y a ce besoin aussi de parfois changer de posture en fonction des managers pour éviter de tomber dans cette relation un peu clichée. Et toxique. Voilà, clairement. Et surtout, en fait, la réalité, c'est que ça permet effectivement d'avoir un recrutement qui est plus collaboratif aussi, parce que c'est ce qui est important aussi, d'avoir à la fois le point de vue du manager, le point de vue du recruteur. Peut-être juste une question toute simple, mais comment ça se passe un recrutement chez vous ? Quels sont les éléments importants sur lesquels tu insistes dans ton process de recrutement ? Moi, quand je suis arrivée il y a un peu plus d'un an et demi, on a établi un plan de recrutement. C'était vraiment la première étape. de... On a notre stratégie qui est déclinée en objectifs. Donc, on travaille avec la méthodologie des OKR. En fait, de qui on a besoin pour servir ces objectifs ? C'était vraiment, en plus, une page blanche de construire cette fonction RH et donc de construire cette verticale du recrutement. Une fois qu'on a fait ça, on a des rituels, en fait, de revues de ce plan de recrutement en fonction de comment on avance, en fonction des ajustements, des besoins. Mais on a, enfin, je dirais, les besoins, grosse maille, qui nous permettent aussi de réfléchir à quelle stratégie ? Est-ce qu'il faut tout internaliser, externaliser, etc., etc. Donc, plein de recrutement. On en a parlé pas mal avec Jessica Djeziri, qui t'a d'ailleurs recommandé dans ce podcast. C'est cette projection sur une organisation cible qui permet de s'assurer qu'on recrute au bon endroit. Exactement. Et ensuite, on a réfléchi à notre process. Combien d'étapes ? Qui ? Quelles questions on pose ? On a pris le parti d'avoir des entretiens structurés et donc d'accompagner ce changement-là. On a construit un template de scorecard, donc de fiches de définition de besoins. On a expliqué le pourquoi. On a aussi fait ce qu'on appelle, nous, des Benetalks. Donc, on a réuni tous les hiring managers potentiels et on leur a dit, en fait, c'est quoi le procès de recrutement chez Benet Bono ? On leur a demandé leur avis aussi. On a construit une banque de questions pour les aider à dire dans leur scorecard, je recherche quelqu'un qui a une compétence X. Voici les questions que je peux poser. Voici la manière dont je peux évaluer ça. On a aussi eu des échanges philosophiques en Comex de se dire, pour ou contre la prise de référence, c'est quoi le parti pris ? On a construit une grille salariale et toute une politique de rémunération associée à une grille d'évaluation des compétences. Donc, du coup, c'est quelque chose d'hyper prégnant dans nos recrutements. On fait d'abord une pesée de postes. On regarde ce job leveling, cette matrice interne des compétences. et ensuite associée à une grille de rémunération avant d'ouvrir le poste. Donc, en fait, avant même d'ouvrir le poste, on a une scorecard. On a exactement la grille de rémunération. On a préparé un certain nombre de choses. De toute façon, je crois qu'en préparant le podcast, tu m'avais dit, pas de scorecard, pas de recrutement. Non, pas de scorecard, pas de recrutement. En vrai, est-ce que ça deviendrait à l'idée de te dire, tiens, je vais aller graver l'Himalaya en étant en tongs et en caleçon, je pense pas. En fait, c'est pareil. Si t'as pas de scorecard, ça veut dire déjà, tu sais même pas ce que tu cherches. T'as pas déterminé les critères. Tu sais pas les missions. Et j'aime beaucoup la citation d'Araba M. Lincoln qui dit, si tu me demandes de couper un arbre, en fait, je vais passer 4 heures à préparer ma hache. C'est ça, en fait. Ce qui fait le succès d'un recrutement, c'est vraiment de réfléchir en amont à ce besoin, à qui on cherche, aux critères d'évaluation, à toutes les informations qui vont nous permettre d'avoir un ciblage le plus resserré, précis possible. Et donc, en fait, si tu fais pas ce travail, tu perds du temps, de l'efficacité. Potentiellement, tu tombes à côté. Et si t'as pas d'évaluation, en fait, comment tu sais que t'as recruté à la bonne personne ? Et souvent, ça se solde par un échec, un recrutement qui foire. J'avais vu une étude qui disait que c'était entre 30 000 et 150 000 euros. En fait, t'as pas envie de te louper. Donc ouais, il vaut mieux se préparer et avoir ce parti pris. C'est aussi un sujet de posture de la team RH, de recrutement. En fait, c'est nous, les experts. Et c'est à nous de mettre cette barre haute, de vouloir les meilleurs. Et bien, en fait, donnez le meilleur vous pour dégoter les meilleures personnes, tout simplement. On a défini un petit peu la scorecard. Là, tu viens de le définir. Ce que t'appelles recrutement structuré, c'est quoi concrètement ? Alors, un entretien structuré, c'est une méthode qui vise à garantir un process équitable et qui a le moins de biais possible. En fait, des biais, c'est humain. On en a tous. On est gâtés. Tout le monde en a. Donc, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Le sujet, c'est de les connaître et de mettre la méthode qui va te permettre de les mettre de côté quand tu recrutes. Si j'ai fait la même école que toi, naturellement, on a un truc en commun. Si tu vois trois candidats et qu'il y en a un qui a fait la même école que toi, qui a le même sport que toi, qui habite dans la même ville, tu crées un lien de proximité qui peut un peu venir influencer la manière dont tu vas évaluer les gens. Donc, avec l'entretien structuré, en amont, tu regardes ta scorecard, les missions. Ces missions-là, en fait, tu les retranscris en compétences pour le poste et tu vas venir mettre des questions pour évaluer chaque compétence avec une grille d'évaluation que tu as réfléchie en amont et tu vas poser la même question à tous les candidats. Et donc, de cette façon-là, en fait, tu n'as pas le risque que je te dise « Ah bah tiens, j'ai fait telle école, moi aussi ! » Et hop, on part dans une discussion de un quart d'heure sur une heure d'entretien et tu vas garder un super souvenir de moi versus un candidat qui n'a pas de points communs. Et donc, c'est ça, l'entretien structuré. Oui. Tu parlais de ces critères d'évaluation aussi qui te permettent de savoir que tu as fait un bon recrutement. C'est aussi utile, j'imagine, pour les personnes qui ne vont pas au bout du process. Ça permet aussi d'expliquer aussi pourquoi, parce que je pense que c'est un élément essentiel d'un process de recrutement ou de l'expérience candidat. C'est aussi les retours négatifs. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est hyper frustrant quand tu t'es investi dans un process et quand tu recherches un bust, en fait, tu mets de l'énergie dans ta candidature, tu mets du temps à faire ses entretiens, potentiellement à faire un cas pratique. Et c'est de bonne guerre. Et c'est même un devoir, je dirais, de fournir un feedback détaillé avec le pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, quand tu fais des entretiens structurés, en fait, tu es capable de dire « Moi, par exemple, je recherche quelqu'un qui s'est recruté. » Et dans notre entretien, je me suis aperçue que tu n'es pas formée aux méthodes du recrutement. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est senior et qui connaît les méthodes de recrutement parce qu'il faut transmettre au manager. Je ne t'ai pas gardé pour cette raison-là. Et donc, tu as quelque chose de factuel, solide, robuste et tu peux faire un feedback pour aussi coacher la personne qui recherche le post. Et quand tu vas voir ton hiring manager, il y a moins son feeling qui rentre en ligne de compte. et en fait, on a des données tangibles ce qu'on n'a pas si en fait, on n'a pas de structure d'entretien. J'imagine que les évaluations, elles sont aussi pour tout le monde. Ce n'est pas... C'est vraiment le recruteur, l'hiring manager. Il y a aussi cette capacité de comparer. Enfin, je disais, j'imagine, on ne va pas faire la promotion des outils qu'on a chez Talent, mais évidemment, on utilise Recrutik et un outil de Talent avec cette capacité d'avoir ces formulaires d'évaluation par que ce soit l'hiring manager, le RH. J'imagine que ça facilite aussi les choses et qu'on est plus du coup, comme tu disais, dans une relation de OK, en fait, j'ai mis mes notes dans l'outil. Si tu veux suivre où on est mon recrutement, si on revient à cette question-là. Oui, c'est ça. Ça facilite la collaboration. Et puis, il y a des fois où tu as une personne que tu as vu, un candidat, une candidate avec qui tu as eu un bon feeling. Tu te dis, cette personne, elle a l'air très bien. Tu fais un cas pratique. Tu as ton évaluation et tu te rends compte que ce n'est pas le ou la meilleure sur le papier. Par rapport à tes entretiens, ce n'est pas la personne qui a démontré qu'elle était la plus qualifiée pour le job. Et du coup, ça, c'est très cool parce que tu peux vraiment aussi observer tes impressions avant et après. Et des fois, tu as des surprises. Tu as clairement des surprises. Et même en tant que recruteur ou recruteuse, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire un entretien avec un candidat. Et ensuite, tu regardes un peu ce que ça a donné vraiment factuellement et tu es grave déçu parce que la personne, elle n'est pas au niveau que tu attendais parce que toi, tu avais intégré que cette personne était excellente. Et en fait, sur le papier, ce n'est pas le cas. On parle aussi souvent dans des process de recrutement. Il y a très souvent une étape qui est aussi l'étape de culture fit. C'est quelque chose que vous faites aussi ? On le fait, mais on l'a structuré parce qu'en fait, le culture fit, ça veut tout et rien dire. Si je te demande la définition du c'est quoi pour toi le culture fit, je suis presque sûre que tu vas me donner une définition. Je vais te donner une autre. Et si on pose la question à 10 personnes, on aura 10 définitions différentes. Donc, il faut absolument rendre tangible, concret, palpable. Moi, je suis hyper pragmatique et du coup, c'est vraiment factuel. En fait, c'est quoi le culture fit ? C'est quoi notre culture ? C'est quoi les comportements qui sont valorisés ? Par exemple, je peux te dire, chez Bene Bono, ce qui est valorisé, c'est la gestion du temps et de ses priorités. Un des piliers, c'est value time. Et donc, typiquement, je donne un cas pratique, je donne une deadline. Si tu me le rends en retard comme candidat, tu incarnes moins bien ce pilier. Tu vois, un exemple. si tu viens en retard à l'entretien, etc. Enfin, je donne des exemples là que je viens de penser, mais il y en a plein. Et donc, vraiment, il faut se demander c'est quoi les comportements qui sont valorisés ? C'est quoi les comportements qui ont permis aux gens de progresser ? S'il y a un fil rouge qui nous réunit tous en tant que salariés d'une entité, c'est quoi ? Typiquement, tu vois, chez Viné Bono, tu as plein de gens qui ont l'écologie chevillée au corps dans notre mission. Et pour certains métiers, ça va être important. Est-ce qu'on veut le généraliser ? Est-ce qu'on veut le mettre pour certains métiers ? Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser et se dire, notre culture, et puis la culture, c'est quelque chose de mouvant. Elle change en fonction de la taille, elle change en fonction des personnes, en fonction du contexte. Est-ce que vous êtes en croissance ? Est-ce que vous intégrez beaucoup de personnes ? Donc, ça peut être très nébuleux et du coup, il faut clarifier ça et encore une fois, avoir une structure de qu'est-ce qu'on évalue en comportement et comment, quelle matrice on va utiliser pour être sûr qu'on a les gens. Et moi, je crois beaucoup aux cultures ad, on parle de culture fit, de, en fait, on est vraiment des cancres, je n'ai pas d'autres mots que ça en termes de diversité dans la tech, dans les startups en général. À force de se dire, de parler de culture fit, on constitue dans les entreprises des clones et c'est vraiment toxique et souvent, le culture fit, c'est, ah tiens, est-ce que je me vois boire une bière avec cette personne ? En fait, non. En fait, si tu penses que c'est ça, le culture fit, va acheter des livres sur le recrutement, le recrutement ne s'improvise pas de Nicolas Galita. tu vois, c'est juste un exemple de, non, ce n'est pas ça. Non, c'est clair. C'est marrant parce qu'on a un prochain épisode de podcast aussi sur les valeurs d'entreprise. On a totalement parlé de ça avec Audrey, que je salue, Audrey Dufresne. Et tu lis aussi un peu sur mon iPad, je pense, parce que la question d'après, c'était vraiment ça. Non, même pas. comment on lutte contre ce recrutement un peu stéréotypé qu'on peut voir en start-up et pas qu'en start-up d'ailleurs, mais en start-up, il y a souvent ce réflexe de, OK, c'est marqué limite dans certaines offres, top école de commerce, etc. Et donc, en fait, effectivement, on va recruter des clones, mais de la même manière, moi, j'ai vu ça aussi à l'époque, même quand je cherchais des stages en grand groupe, c'est, OK, déjà, tu as des grilles de rémunération par école, tu as certaines boîtes qui sont exclusives si tu as fait les trois parisiennes, donc, HEC, ESCP, mais si tu n'as pas fait ces écoles-là, en fait, tu peux, en fait, c'est un vrai, c'est un vrai problème, je pense, dans nos... c'est un fléau, mais je pense que c'est un fléau parce que c'est culturel, on valorise beaucoup la formation académique en France, et en fait, c'est aussi une manière de lire notre société aujourd'hui, tu as des pays où tu n'as pas d'école de commerce privée payante et tu as des gens qui sont excellents. j'ai eu la chance de partir travailler en Finlande quand j'étais chez WeSings et qui avait été racheté par un Nokia, et en fait, j'ai appris qu'en Finlande, tu n'as pas de SCP-HEC, en fait, ça n'existe pas et pour autant, tu as des gens brillants, donc déjà, il y a la société, je pense, qui valorise ce critère académique et en fait, la start-up, par définition, c'est une entreprise qui va vite et des fois, du coup, on se dit qu'on veut les meilleurs et c'est aussi un enjeu de culture d'assumer et de se dire nous, on estime que pour notre produit, on a besoin des meilleurs et les meilleurs, c'est dans peut-être un critère de diplôme si c'est pertinent, j'en doute, des fois, c'est le cas parce que tu vas chercher peut-être une technicité hyper précise dans une niche et donc en fait, tu as des métiers par essence où tu peux être moins un self-made man ou woman, mais je pense que tu as quand même une grande partie de métier pour lequel le critère de diplôme il est bidon surtout quand tu vas chercher des gens qui bossent depuis plus de 5 ans en fait, ton diplôme quand tu es jeune diplômé t'apporte de la théorie mais après, c'est ta pratique ce qui va être valorisé ce que tu sais faire, produire, c'est ton expertise métier donc tu vois, typiquement, nous, on a complètement enlevé le critère de diplôme et on a des exemples vraiment de personnes qui réussissent notamment, tu vois, dans l'équipe tech qui n'ont pas fait une belle école d'ingé et qui sont très bons aussi bons que s'ils en avaient fait une et en fait, les deux peuvent cohabiter mais si tu regardes que ce prisme-là, en effet, tu n'auras que qu'une même typologie de gens, des clones qui se ressemblent, qui vont avoir la même idée et en fait, c'est toxique aussi pour ta boîte parce qu'avoir une armée de clones, encore une fois, ça ne te permet pas de penser différemment, ça ne te permet pas de tacler des problématiques nouvelles en rajoutant de l'innovation parce que tout le monde pense pareil. Oui, et du coup, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi le recrutement structuré, les potentiels business case, études de cas qui permettent de limiter ces biais-là et de se concentrer sur l'essentiel. Exactement, et là, tu vois, ok, des fois, c'est peut-être la personne qui a fait la belle école de commerce qui est la meilleure et des fois, en fait, non, et tu as des surprises, preuve, s'il en fallait une, que c'est complètement bidon. Oui, on arrive au terme de ce podcast, c'est passé très vite, sujet hyper passionnant. Peut-être, est-ce que tu as un petit dernier conseil si tu devais retenir une chose pour changer le recrutement de demain, ça serait quoi ? Je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur la fonction et donc, il faut que les personnes expertes du métier prennent la parole, partagent leurs ressentis vécus, les enjeux, pour qu'en fait, on vienne vulgariser et démocratiser en fait, ce qu'on ne voit pas derrière les coulisses et qui permettrait peut-être aux gens de se dire « Ah, c'est trop facile de recruter ». C'est aussi ce que tu fais, tu prends beaucoup la parole sur LinkedIn et je pense que ça aide énormément de professionnels DRH. En tout cas, merci beaucoup Christelle. J'ai juste une dernière question qui est là encore une tradition du podcast, c'est le passage de flambeau. Est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais me coopter dans ce podcast ? Je pense à Malika Ashmaoui qui est Head of Talent Acquisition. Elle n'est pas au courant donc Malika, si tu écoutes, tu es la prochaine, on veut t'entendre parler. Super, écoute, on la contactera de ta part juste après cet épisode. Merci encore Christelle pour cet échange et puis à très bientôt sur les pieds sur le bureau. Merci pour l'invitation. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501